Le marché noir des devises en Algérie connaît une instabilité sans précédent, marquée par une rareté de l'euro. Cette situation, bien plus qu'un phénomène passager, met en lumière les faiblesses structurelles d'un système économique non encadré. Les répercussions de cette pénurie d'euros se font sentir sur le marché parallèle, où la devise européenne atteint désormais un sommet historique de 255 dinars algériens. Cette hausse continue depuis plusieurs semaines, alimentée par une demande croissante en devise au Squareport Saïd. Les transactions diminuent, alors que l'écart entre le taux officiel et celui du marché noir ne cesse de s'élargir. Fait étonnant, tandis que l'euro flambe sur le marché parallèle, son taux de change reste relativement stable sur le marché officiel, avoisinant les 147,63 dinars. Cette différence illustre la rupture entre les économies formelles et informelles en Algérie. Les tentatives de la Banque d'Algérie pour réguler la situation n'intègrent pas toujours les réalités économiques du pays. La montée rapide du taux de l'euro sur le marché noir est principalement due à la rareté de la devise. Beaucoup signalent des difficultés pour obtenir des euros. La réticence des détenteurs à vendre leurs devises, dans l'espoir d'une nouvelle hausse, aggrave cette pénurie. Ce comportement réduit l'offre sur le marché et fait grimper les prix. En outre, les restrictions bancaires et les contrôles d'échange instaurés par la Banque d'Algérie, bien qu'ayant pour but de stabiliser l'économie, restreignent l'accès aux devises pour les particuliers et les entreprises. De plus, la demande croissante pour des devises qu'il s'agisse de voyage, d'études ou d'importation dépasse de loin l'offre disponible. Les experts prévoitent que cette pénurie pourrait perdurer. Les mesures restrictives de la Banque d'Algérie limitent l'accès à l'euro et accroissent la tension sur le marché parallèle. L'augmentation constante des devises face aux dinars incite les Algériens à conserver leurs euros plutôt que de les échanger ce qui pourrait accentuer la flambée des taux dans un avenir proche.